Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Modern Warfare, ça y est, nous avons enfin la version définitive de ce fameux jeu qu'on en a pu tester en long, en large et en travers pendant la bêta. Et si j'ai été absent pendant une semaine, même si certains d'entre vous vous en doutez, que j'ai été à Los Angeles, c'était pour tester justement cette version définitive. Donc j'ai pu tester pas mal de choses, j'ai pu m'apercevoir aussi de pas mal de choses. Et l'une des choses que j'ai pu observer, et ça c'est quelque chose que beaucoup de joueurs espéraient, le retour des atouts spécialistes. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui sont arrivés sur la franchise assez tardivement, les atouts spécialistes, ça remplace en gros vos killstreaks, au lieu de débloquer des killstreaks, vous débloquez tout simplement des atouts. Et lorsque vous avez atteint le nombre maximum d'éliminations, là en l'occurrence c'est 7 éliminations, vous allez pouvoir avoir l'ensemble des atouts disponibles sur Modern Warfare. Lorsque l'on était sur Modern Warfare 3, ça nous donnait un avantage incroyable. Votre joueur était surboosté. Donc comme vous allez pouvoir le voir sur l'extrait que je vous propose, c'est une de mes anciennes vidéos où je vous avais proposé une petite compilation de moi que j'avais réussi justement avec les atouts spécialistes. Regardez, j'effectue le dernier kill et on voit directement, donc série de 7, là j'ai les atouts spécialistes, et on voit tout de suite que mon joueur est carrément plus incisif, plus rapide, tout en visant je peux me déplacer ultra rapidement, ça c'est grâce à l'atout tracker. Je vais pouvoir aussi voir les adversaires de beaucoup plus loin, donc ça je crois que c'était tireur d'élite, bref, tous les atouts combinés vont faire en sorte que je suis ultra puissant, ultra rapide. Et c'est ça qu'on attend justement des atouts spécialistes, vu qu'on se passe de killstreak, autant qu'ils nous donnent un avantage considérable pour notre duel, afin de faire tous les kills à l'arme. Les kills qu'on aurait dû avoir grâce au killstreak, on va les faire à l'arme. Et ça ne va pas forcément être le cas sur Modern Warfare. Là en l'occurrence, pour l'avoir testé justement à Los Angeles, si j'arrive à vous récupérer un gameplay, je vous le montrerai, le joueur n'est pas spécialement plus performant, vous n'avez pas un avantage, et donc je trouve que ce n'est pas vraiment intéressant, vu que les atouts en eux-mêmes ne sont pas abusés, et bien clairement l'ensemble de ces atouts, lorsque vous les débloquez, ça ne vous crée pas un avantage si impressionnant. Donc voilà, en tout cas l'information est passée, c'est vrai que je pense que cela vous intéresse. Je vais lancer l'une de mes premières games avec vous. A la base j'avais lancé ma toute première game, j'avais fait une vidéo, elle était parfaite, vraiment parfaite. Bon gameplay, le commentaire était parfait. Et malheureusement, vu que j'ai installé un nouveau Elgato, le HD60S+, et bien je ne sais pas pour quelle raison, il a fait complètement buguer mes enregistrements. Mais vraiment, c'est saccadé à mort, et du coup je suis un peu deg, du coup je vais devoir recommencer. Je voulais commencer vraiment le début avec vous, niveau 1, là je suis niveau 3, donc ce n'est pas bien grave. Donc voilà, en tout cas, très content, de vous retrouver sur ce jeu. J'ai pas mal de petites vidéos qui devraient vous faire kiffer, qui vont arriver entre aujourd'hui et dimanche. Même si dimanche, normalement je vous propose la vidéo Gaming Room. Vous le savez, je vous l'ai vu dans la vidéo d'hier. Si vous n'avez pas vu la vidéo d'hier d'ailleurs, c'est une vidéo sur le collector, donc l'édition Dark de Modern Warfare, et on a d'ailleurs prévu avec IPEC une petite vidéo, donc on ne vous en dit pas plus, mais ça va être très drôle. En tout cas, je vous ai promis la vidéo Gaming Room avant dimanche, et franchement je vais tenir parole. En attendant, je vais quand même vous récupérer pas mal de gameplay sur ce fameux jeu, et plein de petites choses à venir. Dans mon accueil, il y a déjà des mecs qui ont quand même pas mal séché le jeu. Il y a quand même des personnes qui ont pas mal séché le jeu. Par contre, un match à mort sur cette map-là, je suis un peu dubitatif, parce qu'à la base c'était... Ah oui d'accord, la game a déjà commencé. En fait, elle a déjà commencé, mais sans moi. Ah oui, donc c'est quand même du 10v10, donc pour le coup, non, je ne suis pas dubitatif. Laisse-moi tranquille, enfoiré ! Waouh ! Alors le mec, il m'a fumé, il m'a fumé très très vite. Il m'a fumé très très vite. J'aurais quand même aimé vous faire, vous faire découvrir une... une map que... que je n'ai pas pu tester, que je n'ai pas pu tester justement, lors de cette fameuse... cette fameuse bêta. Alors attendez, il y en a qui campent ici. Ok, bon, on va pousser. Allez, ici il y a du monde. Ok. Ah, dommage ! Une chose que je me suis aperçu, les amis, je peux vous en parler, c'est que, entre la version bêta et la version définitive, il y a quelque chose qui a vraiment beaucoup changé. et ça c'est quelque chose que je peux regretter. C'est tout simplement le fait que... le fait qu'il y ait plus d'intérêt à tirer au jugé. Ça c'était quelque chose qui était vraiment kiffant de base. Et en fait, maintenant ça ne sert plus à rien. Enfin ça ne sert plus à rien, c'est peut-être un peu... un peu vite dit non plus, mais... je prenais... on m'a tiré dessus. Il est où ? Il est où le monsieur ? Il m'a vu ? Ah, il m'a vu, il m'a vu ! Sauf que moi... je n'ai aucune portée avec ma SMG. Donc il vaut mieux... Il y a du monde ici ou pas ? Est-ce qu'il y a du monde ? Par contre les mecs ont masse drone eux. Ok, ça c'est bon. Je vais te montrer. Il y en a un là, c'est sûr. Il y en a un qui est ici, c'est sûr. Sûr et certain. Sûr et certain. On ne va pas assister. Ah, dommage, il y en avait un devant et un derrière. Voilà, un devant et un derrière. J'étais en mode tryhard. Là, pour le coup, lui par contre aussi, il était en mode tryhard. Le gars était viseur fixe, il attendait. Bon, il y a des chances qu'on perde cette game malheureusement. On va la perdre. Oula, lui. D'accord, ça par contre, je trouve ça bidon. Vous savez, à l'époque... Ah, le bataire ! En fait, je trouve ça bidon de devoir maintenant appuyer sur carré pour justement récupérer des munitions. Alors qu'à l'époque, il suffisait simplement de passer dessus et en fait, on récupérait des muns. Je ne vois pas pourquoi ils ont changé ce détail. Ah non, ce n'est pas normal là, poteau. Ce n'est pas normal que tu ne meurs pas ! Pour l'instant, je fais vraiment une game de merde. Franchement, si je fais une game aussi merdique, je pense que je vais vous faire une deuxième game. Parce que... Ah le bataire, GG. Parce que voilà, je n'ai pas envie de vous proposer de la merde. Même si je suis loin d'être le dernier de mon équipe. J'ai quand même envie de vous proposer une game intéressante. Waouh, 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 waouh. Il était où, lui ? Il était où ? Il venait d'arriver. La M4, j'ai hâte de pouvoir débloquer. C'est ça aussi le fait, c'est de devoir jouer avec les armes par défaut. Je vous avoue que... Ah oui d'accord. Ah oui d'accord, ça... En fait, ça attend pas loin de notre spawn. Parce que là, en l'occurrence, vous voyez bien que notre spawn n'a pas bougé. Et donc, autant vous dire que... Euh... On subit un petit peu. Ok, toi tu meurs. Il y en a un autre là-haut. Ouais. Ça, ça va être... Vraiment, hein... Pendant les premières... Pour moi, pendant les 3-4 premiers jours, ça va être comme ça. C'est-à-dire, en gros, ça va vraiment jouer statique. C'était comme ça sur la bêta, si vous vous souvenez bien. Ah non, ça me met pas de ça. Pendant la bêta, c'était comme ça au début. Mais bon... Au bout d'un moment... On va dire que ça s'est un petit peu stabilisé. Donc euh... Il y a juste à espérer que ce soit le cas... Aussi avec la version définitive. Ok, on va poser ça là. Ah, on a perdu. On a perdu. Bon, je fais pas une game dégueulasse non plus. Je fais du 12 kills. Quand je vois les gens avec moi... J'ai pas l'impression qu'ils ont vraiment fait le taf. Contrairement en face où les mecs, ils étaient... Il y a pas mal de mecs qui ont déjà plus de 10 kills. Regardez, il y en a au moins 4 qui ont plus de 10 kills. Donc voilà, forcément, ça a pas aidé. Euh... J'aurais aimé vous proposer une vraie bonne game. Mais là, c'est vrai que... J'étais... J'étais pas bon. Clairement, j'étais pas bon. On peut pas être bon tout le temps. En tout cas... Très content de pouvoir vous proposer du contenu sur Modern Noir Phare. Euh... J'espère vous proposer une vidéo qui, à mon avis, va vous faire grave rigoler avec Pingig. Donc euh... J'espère que cette dernière vous fera kiffer. Là, je vais débloquer un petit peu mes accessoires. J'ai débloqué un petit peu mes armes de prédilection. Et comptez sur moi pour faire une vraie game. Parce que là, pour le coup, c'était vraiment des games pourris. Et euh... Et je m'en excuse. Je m'en excuse. Mais en tout cas, voilà. J'espère que vous aurez kiffé ce petit moment avec moi. J'espère que vous êtes content du retour des spécialistes. C'est vrai que j'aurais pu, aussi, vous proposer une petite game avec les atouts spécialistes, justement. Je sais pas si on peut les activer dès maintenant. Je pense qu'il faut quand même atteindre un certain niveau. Euh... Ouais. Il faut atteindre un certain niveau. Donc je pourrais pas vous les proposer tout de suite. Mais en tout cas, voilà. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un max de likes, un max de commentaires. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde !